A toujours été belle, tu as au moins ça pour toi Tu étais naturel, je t'ai préféré comme ça J'ai hôté tes guenilles, t'ai mis tes vêtements de choix Car à mes yeux tu brillais, j'voulais tout le monde le voir En un claquement de doigts le monde a changé, ne parlant que de toi Dès que les enchères se sont mises à grimper, je ne faisais plus le poids Aujourd'hui j'peux plus t'appeler, même moi je ne peux plus t'appeler Personne ne peut plus te parler, tu es la femme de quelqu'un Mes sentiments n'ont pas changé, mes sentiments n'ont pas changé Et on ne peut plus te déranger, tu es la femme de quelqu'un Tu es devenu comme celle, que tu ne supportais pas Un peu superficielle, qu'est-ce que tu fous là-bas La vérité est qu'il avait la même chose que moi Donc plus qu'au lui je dois prier, si je veux que tu me retende les bras L'autre fois tu m'as vu tu t'es pas arrêté, tu as passé ton chemin Mon ego et mon coeur se sont émiettés, pour toi je ne vaux plus rien Aujourd'hui j'peux plus t'appeler, même moi je ne peux plus t'appeler Personne ne peut plus te parler, tu es la femme de quelqu'un Mes sentiments n'ont pas changé, mes sentiments n'ont pas changé Mais on ne peut plus te déranger, tu es la femme de quelqu'un Je m'écoute Le corresponde Félicitations Le At Les Gć Une mademoiselle a quitté les banlieues Pour habiter dans le césième Elle ne mange que du caviar Dans la vie il n'y a pas de hasard Est-ce que ce n'est pas mieux ça jeune homme ? Est-ce que ce n'est pas bien ça jeune Musique bon lui moi mon père n'a chapelle et les commis du ronc est n'a pas bon comment c'est pas tant à éveiller le cible et vina n'a s'en et c'est à ce que je suis à peu près de bon m'a pas de mata m'a remboursé m'a un peu il ya de l'essentiel c'est ça quoi l'hébisa à smac attalapé couteau non moi poli moi belouse et c'est un petit mon ami qui n'a pas moi boli mon cinture malo kéto Et lui, pour moi, il n'y a pas de serpents Et celui-là, venez, n'y a pas de maman Mais t'en veux-nous qu'un antidote qui t'a Comment m'a poussé ? Et l'amour ? Et lui, pour moi, il n'y a pas de joie Et lui, pour moi, il n'y a pas de joie Ah, c'est ma tête Ah, c'est ma tête Ah, c'est ma tête Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis C'est ma tête Ah, c'est ma tête Il n'y a pas de soucis, non? Ou bien, je change ma tête Et ça, c'est ma tête Je suis Yvette Achéry, je vais être la co-MC pour ce soir. Alors avant que nous puissions commencer, je souhaiterais tout d'abord faire la reconnaissance territoriale. La vie d'Ottawa rend hommage aux peuples et aux territoires de la nation Anishinaabe algonquine et la vie d'Ottawa rend hommage à toutes les Premières Nations et à tous les Inuits et à tous les Bétis de même qu'aux précieuses contributions passées et présentes à cette terre. Et je souhaiterais également prendre le temps d'avoir une pensée pour notre pays de Gros qui en ce moment traverse et depuis plus de 30 ans maintenant traverse des atrocités et un génocide. Alors nous combattissons en même temps pour la RDC. Je vais demander à tous de bien vouloir se lever pour une minute de silence. Sous-titrage ST' 501. Alors présent, je vais laisser la parole à Maman Espeau qui va nous faire le discours Merci à vous tous, merci d'avoir été venus et là, on doit reconnaître d'avoir le Seigneur, nous allons lui dire merci. Père Céleste, nous bénissons ton nom pour cet instant. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux éternel. Père, le Dieu, le Maître de temps et de circonstance, nous te rendons grâce pour ce moment Père. Nous remettons cet instant dans ton sentiment et nous te demandons Seigneur d'être là avec nous. Que ton sang couvre ce lieu éternel et que tu sois le Seigneur qui va prendre le contrôle de tout. Là, nous n'avons rien dit Seigneur, mais tu sais qu'il s'est en besoin pour ce soir. Père, nous te demandons d'être présent. En nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci beaucoup. Merci d'être venus. Nous sommes très reconnaissants de voir toutes les autorités qui sont là. Un peu passons juste, nous attendons quelqu'un qui va venir encore. Nous attendons aussi les autres personnes, mais en attendant, on vous offre l'eau qui est là, c'est gratuit. En attendant, il y a les Takaos qu'on est en train de préparer. En attendant, en attendant, il y a beaucoup de sépris ce soir. Nous sommes là ce soir pour célébrer la femme. La femme noire, femme africaine, la femme de toutes les tendances. Nous n'avons pas trop les choses vraiment à dire. Juste remercier toutes les femmes qui sont là. Pourquoi nous nous avons mis trophée Basi Amakas? On a émis beaucoup de questions qu'on nous a posées par rapport à ça. Pourquoi Basi Amakas? On l'a mis à Ingara juste pour rester dans l'originalité. Et là, ces femmes fortes là, ce sont des femmes entrepreneurs. Ce sont ces femmes là qui font quelque chose plus que les autres. Ce sont ces femmes là qui se sont données, corps et âme, pour travailler et donner les meilleurs d'eux-mêmes. Donc quand on parle de Basi Amakas, ce n'est pas cette femme là qui est en train d'étabasser son mari, comme on l'a dit. A Ingara, on nous a appuyé vraiment, beaucoup des hommes nous ont appelé pour dire que Basi Amakas, 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 Basi Amakas. Non, exactement Basi Amakas. Dans le temps, on disait, moi-ci, moi-ci, nous autres. Aujourd'hui, c'est moi-ci, moi-ci, nous autres, t'es, mais nous ne dis pas nous ça là. Je me dis que les femmes qui sont aussi les bêtes avec moi, si vous comprenez, pas les Ingara. Quand je dis, moi-ci, moi-ci, nous autres, v'agentés, vous allez juste dire, Moutoupe Moussala. OK? Moussala, moutoupe, moutoupe, nous autres, on s'en a la moussala. Donc, moi-ci, moi-ci, nous autres, v'agentés, c'est-à-dire, Moutoupe Moussala. Moi-ci, moi-ci, nous autres, v'agentés, nous autres, v'agentés, Moutoupe Moussala. OK, ça, Moussala. Donc on n'a pas beaucoup de discours à dire ce soir, nous sommes juste venus honorer ces femmes-là, de toutes les tendances, de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'elles sont, de tout ce qu'elles peuvent tourner, ce sont ces femmes-là que nous allons honorer ce soir. Alors ce soir, je suis pas saine, je suis avec Didionès, qui est là derrière, donc juste pour dire que la soirée, c'est un peu de langue, un peu de français, un peu d'anglais aussi. Donc Didionès, il est là, merci à vous. Je suis avec Papatio, comme la même, qui est là aussi. Et voilà, il est là. Je suis avec Madame Hibet, que vous connaissez déjà, celle qui veut que je veux 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 que je veux. Ce travail que vous verrez ce soir, il a été effectué avec une belle, la grande dame, la femme forte, comme un peu la voix, très belle et très jolie, bien habillée ce soir, avec une belle coiville, une femme très intelligente, dont nous travaillons en collaboration. Ce que nous avons organisé aujourd'hui, c'était la maison Espé-des-Cords, que moi je représente, et la maison d'Ecord-Dessine, qu'elle est présente. Espé-des-Cords, elle est là, elle est la présidente. Nous sommes deuxième matrice de femme d'Evada, elle est la présidente, et moi je suis la deuxième vice-présidente. Donc, c'est notre vision à nous donner, pour que nous puissions valoriser les autres, on se valorise, et puis on valorise les autres. Alors, nous-mêmes, on a décidé de se valoriser. Donc, au fond, aujourd'hui, ne restez pas dans les négatifs, voici, dans tout ce coup, ne restez pas dans les négatifs. Quand quelqu'un t'a dit qu'il ne tue rien, que j'apprécie tout le temps, pour son courage, et vraiment, son dynamisme, et vraiment, vraiment, admirable. Alors, ce soir, nous ne sommes pas solides, nous avons la présence de la conseillère, Marcika, donc, qui est la conseillère de ce quartier de la ville d'Ottawa. Nous avons, également, Mme Fatia Adel, la présidente de la maison de la Francophonie. Et, oui, vous pouvez vous levez, s'il vous plaît, pour que vous puissiez vous accueillir. Bienvenue, un grand nombre de femmes qui sont des leaders. Quelque chose que j'ai remarqué comme conseillère, c'est que, vraiment, on a beaucoup, beaucoup d'individus présentement. On a plusieurs crises, et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que, comme il reste, beaucoup de choses à faire pour élever ces défis, et celles qui font souvent la plus grande différence, sont des femmes comme vous, qui brisent les barrières, qui remettent en question le statut de pro, qui soutiennent les membres de vos communautés. Et, vous avez un rôle particulier à jouer dans le leadership communautaire. J'applicie grandement vos contributions que vous faites en tant que femme de la communauté congolaise, et c'est très important que nous reussions ici ce soir pour célébrer ces réalisations et vos contributions. Et, merci beaucoup de m'avoir invitée, Yvette. Merci, conseillère, merci. Merci pour ces mots d'encouragement également. Alors, nous allons continuer la soirée, il y aura d'autres discours, et comme on l'a dit, cette soirée, c'est une soirée de récompense, où nous allons récompenser, reconnaître des femmes congolaises remarquables ici, à Ottawa. Je vous remercie avec nous, la soirée est encore là, il vient de commencer, alors, nous allons continuer de vous lever, et nous allons récompenser, merci. A la suite, c'est un plaisir de vous lever. A la suite, c'est un plaisir de vous lever. A la suite, c'est un plaisir de vous lever. Je veux qu'il y ait une vie dans ma vie Pour si j'y ai toujours la veille Je ne suis pas négatrice Je me trompe la foi Je l'ai fait de bien et de bonheur Je vous les ai fait de plaisir J'ai toujours l'honneur dans ma carrière Je suis d'abord une sonore Je suis d'abord une sous-vente Je ne trouve pas totalement J'aurai d'abord un profond Je me trompe ! Le sonore est dehors Je ne prendrai pas Je ne comprendrai pas Et je ne prendrai pas Chagrin Asmaq a joué l'inapier Destination Lilitha Ongadif Diplé Asmaq L'amour assassine Asmaq amitié Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de provision L'appétit est emprisonné Asmaq a diminué volontaire Il n'y a pas d'argent 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 Les amour assassins Nous connaissaient L'amour assassine Je n'ai pas d'argent Ce ne s'est dernier Du à Natalie Je n'y a pas de scandale Je n'ai pas d'argent Je m'ad Franz Nous savions des mois Je n'ai pas de problème Bollingo est un monde qui a ma tireur de lutte Ce qui est braqué, je m'envoie trop Ah oui, braqué ma, pour les mains Madame, ne bougez pas, sors, je n'ai pas de fanfare Nous pouvons l'attrainer, l'attrainer qui m'arrive C'est un courage toujours Vous savez, la crise de parole en public Ce n'est pas tout le temps évident Donc c'est mieux de s'encourager Lorsqu'il y a quelqu'un qui t'a passé D'un bon appétissement, ça fait toujours du bien Pour les femmes, c'est quoi ? C'est entreprendre Et comment entreprendre et pourquoi entreprendre ? C'est pour chercher sa liberté financière Alors pourquoi chercher sa liberté financière ? Parce qu'en tant que femmes, nous devons nous battre Pour prendre notre place Pour aller vraiment chercher cette égalité Cette justice sociale qui, comme vous le savez Il y a toujours une égalité Quels que soient les domaines dans lesquels nous nous plaisantons Tant que femmes Alors pour que nous puissions avoir une voix Avant que le gouvernement puisse intervenir Pour l'investissement, pour que nous puissions entreprendre des choses Nous devons nous-mêmes démarrer quelque chose Nous devons nous-mêmes accélérer le rythme Et accélérer le rythme, c'est quoi ? C'est commencer quelque chose Commencer à entreprendre Alors moi, ce soir Je ne vais pas trop dire Mais je vais juste vous inviter à Chercher en tant que femmes Comment vous pouvez aussi contribuer Ou commencer déjà quelque chose Pour justement aller chercher sa liberté financière Et commencer à sortir Et à vous lever Parce qu'une fois qu'elle se lève C'est sûr Elle est capable d'aller arracher Ou d'aller vraiment chercher son rêve Et de secouer les choses autour d'elle Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment Entre autres, du point de vue économique La situation est vraiment catastrophique On ne peut pas vivre seulement de son salaire On a besoin d'un revenu supplémentaire Et nous, on a un modèle d'affaires Je peux vous montrer En tout cas, votre unité financière Vous devez vous travailler là-dessus Et vous devez la chercher Et nous, on a un outil Qui est en train vraiment De changer la vie de plusieurs personnes Et nous vous éviterons à venir vous voir à la fin Pourquoi la unité financière ? Et comment vous allez l'atteindre ? Trois quatre choses que vous devez retenir C'est que vous allez vraiment avoir un business à vous Ça, c'est la première chose Qui va permettre d'avoir un outil d'autres sous des revenus Et vous allez aussi avoir la possibilité D'aller augmenter les allocations pour les enfants Ça, je ne parle pas C'est toujours mieux de donner un tout petit peu d'argent Dans ce propre compte Et c'est comme ça qu'on devient riche La troisième chose, c'est que Eh bien, quand vous allez faire vos impôts Et là, vous venez sur la maison Vous allez avoir beaucoup de retours d'impôts Parce que c'est la loi qui le utilise comme ça Et aussi Eh bien, vous allez savoir que Vous allez avoir cette entreprise dans votre maison Vous n'avez pas besoin d'aller investir dehors Ou ailleurs Donc c'est une entreprise que vous allez avoir chez vous Vous allez l'emboucher chez vous à la maison Alors, sans plus tarder Je vais vraiment m'arrêter là Pour ne pas monopoliser la parole Mais j'ai au tchoncourage les femmes J'ai vraiment un tchoncourage les femmes Que c'est mon prix de coeur ce soir Mais on va nous tous ensemble Et d'un moment quelque chose Avant que le gouvernement vienne Vous nous donnez des subventions Parce qu'il y a un musée déjà Vous vous qualifiez pour avoir une subvention Lorsque le gouvernement va donner des subventions Pour soutenir les femmes qui entreprennent Ou pour soutenir tout simplement les entrepreneurs Alors, chercher un moyen d'avoir une entreprise Comme ça, vous pouvez bénéficier de toutes ces subventions-là Alors, ça c'est vraiment le message que j'avais pour vous ce soir N'hésitez pas à venir nous voir un accord à la fin Parce que nous avons vraiment des choses Que nous pouvons vous montrer Et nous avons plus de détails à vous donner Par rapport à ce que je viens de dire Alors, je vous remercie vraiment Parce que j'ai vu que vous étiez attentifs Et j'ai celle que vous avez venue nous voir Alors, sans plus tarder, je vous dis, merci Merci Pour toutes les personnes qui veulent faire ces impôts Même les impôts des business Elles sont là Vous allez là derrière Vous allez voir Elle est là avec l'internet Que vous voyez au final de l'autre côté Donc, si vous voulez faire vos impôts N'hésitez pas On connait qu'il y a les gens On a fait retourner 21 000 Avec eux 21 000 dollars Donc, il y a encore un pour dire, s'il vous plaît Merci Et là, nous allons appeler notre dame Bâtir son empire Bâtir son empire Elle n'est même pas se présenter Il a juste deux minutes Rétonnez bien, vous allez écouter C'est que cette femme est en train de faire Et vous avez bien vu qu'elle a dit juste Bâtir son empire S'il vous plaît Madame Christine Mostre-là Seulez une belle paix Je vous plaît La major C'est très bien Vériture Je vous plaît Merci à ma grâce Par-fortin Bonjour Merci beaucoup Je suis très ravie de m'étenir devant vous Moi, j'ai juste quelques questions à vous poser ce soir Est-ce que vous connaissez votre espérance de vie ? Connaissez-vous les jours que vous allez mourir ? Est-ce que ça vous étonne ? Pourtant c'est disponible, vous pouvez le savoir. Si vous voulez le savoir, si vous avez votre téléphone maintenant, vous pouvez juste taper «Sang Life » et si vous allez prendre un petit formulaire, vous remplissez des questions, et ça va vous indiquer le jour de votre mort. Ça vous fait peur ? Alors la deuxième question, quel âge as-tu ? Dès que tu es assis, quel âge as-tu ? Ma troisième question, supposons que tu as 50 ans aujourd'hui et que ton espérance dévive donc 30 ans à vivre. Donc tu n'as que 30 ans à partir d'aujourd'hui pour vivre. Parce qu'il faudra qu'on vive avec ça dans notre mentalité. Parce que parfois on vit en pensant qu'on est là. Qu'est-ce que tu as déjà accompli depuis de 0 à 50 ans aujourd'hui ? Positionne-moi dans ton âge. Je ne sais pas, je n'ai pas 50 ans, je pense comme ça. Qu'est-ce que tu as déjà accompli ? Et maintenant, qu'est-ce qui te reste à accomplir ? Et maintenant, un grand temps qui te reste à vivre. C'est ça. Et puis, qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Qu'as-tu ton bien ? Qu'as-tu ton richesse ? Qu'as-tu ton argent ? Combien d'argent as-tu dans ton compte bancaire ? Qui t'appartient seulement à toi ? Alors, avec notre société, parce que ce qui t'appartient en réalité, c'est ce que tu as mangé ce soir. Tout ce que tu as déjà mangé, c'est ce qui t'appartient. Et ce que tu as comme voiture, maison, ce sont des choses qui appartiennent à l'héritage. Ça ne t'appartient pas. Et puis, nous, nous allons t'aider à accomplir, à pouvoir travailler de façon à accomplir tes projets et puis atteindre ton héritage pour tes enfants. Est-ce que c'est merveilleux ? Je suis Christine, fondatrice de Bâtir mon pays. Nous accompagnons les gens à créer leurs projets, à écrire leurs livres de vie. Si vous avez des questions, trouvez-moi en arrière. Merci. La Céline Lamarck ici, elle s'occupe aussi des infos autistes. Si vous avez des infos autistes, elle a une organiste où elles sont en équipe. Donc, pour plus de connaissances à aller la voir, elle est là derrière dans le marché, passer à ma casse. Et là, nous appelons rapidement Maman Cécile. Maman Cécile. Maman Cécile, elle va m'applaudir Maman Cécile, s'il vous plaît. Maman Cécile. Maman Cécile. Maman Cécile. Maman Cécile. On l'a ouvert il y a à peu près, ça va faire deux ans bientôt, un magasin. Ce magasin, il y a du tout de là-dedans. On fait la couture et on a certaines personnes qui ont porté nos créations ce soir. Et donc on s'en prend encore là. On vend de la nourriture africaine à Orléans. Puis il y avait tous les accessoires, toutes les choses qui vont dans le marché. Mais on a fait d'autres choses dans la communauté. Donc on vend de l'adresse, c'est 19 68 Boulevard Porto Velo. On est là, on est là, on a plein de choses, il faut passer, vous allez regarder, vous allez être servis. Il y a nos habits, il y a tout ce que vous voulez, puis on fait de la couture. Pour bien avancer dans la vie, vous devez être équilibré mentalement. Il y a beaucoup de problèmes qui sont dans notre communauté en ce qui concerne la santé mentale. Surtout nous les personnes noires, on est très résilients. Et ça nous amène à avoir des problèmes de santé mentale. On ne peut pas garder cela comme nous. Si vous connaissez une famille ou quelqu'un qui a des soucis. On est en train de raconter, mais on n'a pas le silence dans la salle. Alors s'il vous plait, pendant que toutes ces femmes passent, s'il vous plait un peu de silence. Merci beaucoup. On va appeler maman Christine. C'est l'artiste qui a fait des tableaux que vous voyez, qu'on est entre nous. C'est une dame formidable, elle a amené son tableau aussi. Dans maman, il y a un salle où il y a un tableau. Il y a un dessiné et il y a un dessiné. Donc elle a multiples tableaux qu'elle a amené, mais la salle ne nous a pas permis. Juste à côté, si vous voyez des petits tableaux dans le mire, c'est elle qui les fait. Donc elle a fait pour ce soir ce que vous avez vu. Maman, Christine, juste deux minutes. Quand je viens derrière vous, c'est pour dire qu'il faut arrêter. Parce que vous comprenez que nous les femmes en parlent beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Je dis merci d'être parmi vous. Je suis devenue artiste, mais je n'étais pas artiste. J'ai fait un son financier à l'UPN. Lorsque je me suis mariée avec mon mari, on était en Afrique d'ici, c'est dès là qu'on a commencé à vendre des tableaux. Et je me suis inspirée avec des artistes pour commencer à faire l'art. Je suis arrivée ici à Ottawa. J'ai cherché là où j'ai pu vendre mes arts. C'était à Bawai Market. Un bon jour, il y avait les rois King et les rois Charles de venir à Ottawa pour visiter le marché par. Et j'étais là. Il est venu chez moi. Il s'est arrêté. Je lui ai dit, j'ai un cadeau de vous donner. Ce cadeau, c'est pour voir ce que le monde fait en Afrique. Nous voulons la paix en Afrique. L'Afrique pleure. L'Afrique veut te développer. Mais je sais que tu es mieux placé pour le faire. Mais vous ne le faites pas. Il me tue. Tu tues de l'Afrique ? De quel côté de l'Afrique ? Moi, je suis devenu du Congo. Là où on tue les enfants. Là où on tue les papas, les mamans. Mais personne n'en parle. Alors je te donne ça. Mettez ça sur votre maison. Et résonnez pour notre pays. Les combats que vous prenez. Vous faites des formes. Des iPhone. Des Smart TV. Ça vient du Congo. C'est le sang des Congolais qui coule chaque jour. C'est pour cela que je vais vous demander de faire ce geste. On tire et personne n'en parle. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut être l'artiste aussi pour toi ? Et que cette femme se rencontrait avec le roi, comme il l'a dit, le roi Shah. Ce que vous voulez, ce qui vous parlez en catégorie. Il y a un catégorie. Dans le coin de uno, il y a un catégorie. La place Cimahé et le roi Shah. Là où il y a le marché. Et là, tout ce qu'il expose là-bas. Donc allez voir. Maintenant, on va souffler un peu. On va un peu souffler. On va un peu souffler. Avec une mini-lai. Une grande dame. cette dame là elle chante comme pas possible on va souffler retenez votre souffle en attendant nous saluons la présence de tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle merci beaucoup et beaucoup d'irrespect nous saluons la délégation des bras à vide qui est là merci président et toute la délégation et nous saluons la délégation des bourrondis qui est là nous vous disons vraiment un grand merci pour les gens qui sont venus de Montréal nous vous disons merci je suis chanteuse je chanteais depuis Kinshasa et je faisais partie du groupe Balambila de l'orchestre de la Bimakamba et ici au Canada j'ai voulu en solo c'est à dire animatrice dans les événements comme le mariage le fait au deuil partout où je pourrais et je voudrais aussi je profite de cette occasion pour remercier maman SP pour cette belle occasion merci infiniment maman SP à toi et à ton équipe et je suis Mimilei Loupoussa Mimilei Loupoussa maman 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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